Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle série sur TA2 The Shatwing. Comme prévu on va donc démarrer un petit let's flight dessus enfin, j'ai été un peu occupé on va dire ce mois de janvier donc je n'ai pas pu mais ça y est on attaque. Donc on va jouer avec une version partiellement traduite par l'équipe de traducteurs qu'on a monté du coup pour TA2. J'en profite pour remercier tous ceux qui se sont proposés et qui ont rejoint le projet pour nous aider à traduire suite à ma vidéo de let's search précédente. On va se lancer dans une partie qu'on va essayer de faire durable cette fois, il est possible qu'on décède très rapidement, on verra. En attendant, on va donc se choisir un petit dieu donc pour ceux qui veulent voir un peu les concepts et comprendre comment ça marche etc, je vous renvoie à la vidéo de let's search que j'ai fait sur TA2 il y a à peu près un mois, en mi-décembre que j'ai fait dans ces eaux là. Donc je mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller la regarder. Ici on va essayer de jouer, bon j'expliquerai les concepts qui seront nouveaux mais on va essayer d'avancer un petit peu dans le truc. On va prendre Hordes, qui est quand même plutôt sympathique je trouve comme concept. Donc depuis les ombres de la nuit et les terreurs qui hantent tous les recoins, je me dresse. Renaissance grâce aux entrelacements tissés par la magie lunaire, je suis le maître incontesté de la nuit, le gardien de la lune. Monstres et bêtes, démons et diables, tous ils errent dans mon domaine. C'est à moi de les tenir en respect, de régner, dominer et détruire ceux qui désobéissent. Je suis un tracker des ombres, un hurleur dans la nuit, je cours avec les loups et danse avec les étoiles. Je règne sur l'obscurité pour être sûr que la lumière ne triomphe de tout. C'est une tâche ingrate, solitaire et cruelle. Je suivrai ce chemin tant que la lune restera accrochée aux cieux. Ne craignez pas les ombres, dominez-les. Donc avec lui on va pouvoir être un peu plus efficace de nuit. Ce qui est quand même plutôt sympa parce qu'en général la nuit c'est un peu la merde. On a donc Prédacteur Nocturne, on a Domaine Magie, Domaine Nature et Domaine Neutre. Et on a deux points de divinité. Alors au niveau difficulté, on va se mettre en normal. Ok, on passe direct de 50 à 150%, pourquoi pas. Base group, un guerrier et un enfant. Ok, on va voir la progression. Ok, il faudrait que je mette à jour la traduction d'ailleurs. C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Donc on a Prédacteur Nocturne. Ça je pense qu'on ne peut pas l'enlever. De toute façon c'est le seul truc qu'on a. Donc nos personnages ont une meilleure visibilité et sagesse pendant la nuit. Mais moins pendant la journée, ok classique. Donc on peut prendre un personnage supplémentaire enfant. On a vu que c'était compliqué pendant le Let's Age. Donc on va enlever ça. On va prendre un chasseur plutôt. Un pillard supplémentaire. Le garde-manger de grand-maman. De l'équipement basique. Et on a deux points de divinité. Malheureusement on ne peut rien débloquer. Donc on ne va pas pouvoir prendre de troisième truc neutre ici. On commence avec quatre personnages. C'est parti ! Alors, on a notre élu divin. On peut choisir le chasseur, le pillard, le guerrier ou un enfant. On va prendre le chasseur. Il a une bonne tête comme ça. Ce sera donc le signe noir. Alors n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires des noms pour nommer nos différents personnages. Normalement on peut les renommer. Donc n'hésitez pas à me donner des noms. Je renommerai au fur et à mesure des noms que vous me donnerez. Pour que vous puissiez rejoindre l'aventure. Et j'essaierai, dans la mesure du possible, de ne pas vous faire mourir. C'est parti ! Alors, petit chargement. Donc le début risque d'être relativement similaire au Let's Hatch. Sauf que cette fois je vais essayer de ne pas faire n'importe quoi. Juste pour le plaisir de faire n'importe quoi et de découvrir les trucs. On va essayer de le jouer à peu près sérieusement. Alors, on a notre ami Théodore qui se pointe. Donc il nous donne une graine cosmique. Alors, je n'ai pas mis les traductions des événements. Il faudrait que je les fasse. Elles sont encore assez loin d'être finies parce qu'il y en a une quantité assez ouf. Mais, du coup, on va faire l'histoire. Donc je suis Théodore. Mais, on s'en fout de moi, vous êtes important ici. Je suis ici pour vous donner des règles basiques. Et vous fournir tous les objets divins qui pourraient vous être donnés par les dieux. Vous êtes offerts quoi. Et on commence avec la graine cosmique. Alors, Théa est très loin d'être un lieu de prospérité. Donc, l'obscurité a été détruite il y a très longtemps, mais n'a pas disparu. Enfin, a été pas détruite, a été battue il y a très longtemps, mais n'a pas disparu. Elle attend dans les coins et attaque pendant la nuit. Et donc, le thème de ce Théa 2, c'est The Shattering, un grand bouleversement qui est en train de découper plus ou moins la terre et de détruire un peu tout ce qui passe. Quel rapport avec la graine cosmique ? Alors, cette graine et les autres comme elle sont un cadeau des dieux. Un morceau de l'arbre divin lui-même, enfin de l'arbre cosmique lui-même. Il peut faire plein de choses. Donc ça, on avait vu un peu dans le Let's Hatch. On peut créer un village avec. On peut avoir une protection divine. On peut forger des artefacts divins. On peut ramener quelqu'un à la vie. Et du coup, cette première graine va nous servir à forger. Pardon. Forger, j'ai pas le bon mot. Ah, enfin, créer notre premier village. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à nous dire ? Bon, non, il va apparaître. Il faut qu'on cherche un peu sur la carte ce qu'on peut ramasser. Et on dit salut. Donc il nous laisse un peu de bois, quelques champignons, deux points de recherche et un point d'expérience. Parfait. Et donc on commence ici. Alors, on va faire tout de suite un petit point sur notre inventaire. Donc on a Pendantra, le guerrier ou la guerrière peut-être plus visiblement. Ou est-ce une femme ? On a Riback, le pillard. Le signe noir donc bien sûr. Et on a Niestinka, une petite fille. On a des objets à équiper grâce aux traits qu'on a pris au début. Le garde-manger de grand-mère, équipement de base et tout. On va donc regarder ça. Donc lui, il a un arc d'os. On a un arc de bois. Qui a l'air de faire un chouïa plus de dégâts. On va donc lui donner. C'est dommage, les chiffres apparaissent en rouge. Tiens, j'avais pas fait gaffe. Et ça, ça fait quoi ? Plus 1 de parade. Ok, pourquoi pas. Donc elle, elle a strictement rien. Est-ce qu'elle peut porter suffisamment pour prendre un arc ? Oui. On va lui filer un arc à la petite fille, parce que pourquoi pas. Donc elle, elle a un gourdin de fer et un bouclier de bois. On va lui filer la protection en plus. Histoire qu'elle soit un peu plus efficace, parce que ça va bien sûr être notre tank. Et lui, ah merde, lui il a aucune arme non plus. Alors on va peut-être plutôt lui filer à lui l'arc quand même. Parce que je pense qu'il y a moyen qu'il soit un peu plus efficace que la petite fille. Et il a un sanglier apprivoisé. A vocation de sanglier. Et déplacement amélioré de 1. Ok. Donc il est très très complet. Il y a beaucoup beaucoup de choses à faire. Donc il a une attaque basique. Ok. Et il a la récolte améliorée, parce qu'il a arme de fortune, vu que c'est un pillard. C'est un artisan. Très bien. Et il a déchirement de l'âme. Ok. Une attaque spirituelle qui absorbe l'âme de vos ennemis. Donc ça, ça ne doit servir que dans les défis spirituels j'imagine. Alors, elle a quoi ? Attaque basique. Mais bon, on va se servir de sangourdin. Endurance plus résistant. Elle a plus de foie, plus de santé. Et elle a un coup de boule. qui désoriente l'ennemi. D'accord. Intéressant. Elle n'a aucun trait. Bah, elle, je me dis qu'elle n'a pas grand chose. Elle, elle atteint l'âge adulte quand le compteur aura atteint 0, donc dans 45 tours. C'est pas tout de suite. Et elle a de la poudre de malaise qu'elle peut lancer sur les ennemis. Ok. Pourquoi pas. Et lui, il a une attaque basique, une dacte déjà empoisonnée et fanfaronnade. Un jour, votre volubilité si prisée en société pourrait bien vous valoir un coup de poing entre les deux yeux. Et donc, ils ont un prédacteur nocturne et ils ont un moral bas. Ok. Alors, on peut gérer la nourriture. On peut gérer le bois. Donc aujourd'hui, ils ont ce bonus là, j'imagine. Parce qu'on a entre 10 et 19. Alors, je ne sais pas exactement si j'interdis tout ça. Ça ne change rien. Alors, permettre d'utiliser de nouveaux combustibles. Non. Permettre d'utiliser de nouveaux aliments. Non. Utiliser des aliments bruts. Utiliser de la nourriture cuisinier. Ok, on peut régler pas mal là. Ça c'est cool parce qu'avant, il fallait aller à chaque fois qu'on ramasse des trucs. Il fallait voir à chaque fois ce qu'on avait trouvé. Pour éviter qu'on le bouffe ou qu'on le consomme. Genre qu'on brûle du bois super rare. On a une graine cosmique. Ok, très bien. On a 11 tours de combustible. 13 tours de nourriture. Donc il va falloir qu'on se pose bien sûr. Alors. Ah zut. Des touches. Je les ai mal configurées. C'est pas grave. On va prendre les flèches. Donc ici, on a des céréales. Qu'on peut ramasser parce qu'ils sont en vert. On a également un point de recherche. Qui nous permettrait de prendre un truc. Donc on va essayer de regarder un peu. Afficher les ressources. On va essayer d'afficher et de trouver des ressources intéressantes. Hop. Venez là les gars. Déplacez-vous. Voilà. Ok donc ici on a déjà plein de céréales dans ce coin. Ici on a du fer. Oh c'est plutôt pas mal comme zone de départ je trouve. Pour l'instant. Ok donc là on aurait un endroit potentiellement intéressant pour mettre notre ville. Sachant que je ne sais absolument pas comment on met la ville. Minimap. Notre available. On a quoi ? On peut monter le camp. Inventaire équipement. Etat du groupe. Ou se déplacer. Alors. Où est-ce qu'on voit combien de cas il nous reste ? Ok. On n'a plus de points de déplacement. Ah oui c'est là. Déplacement restant. Très bien. Bon ici ça paraît pas mal. On a une ressource de base. Et on a de quoi largement bouffer. Par contre on n'a pas de bois. Il faut qu'on essaie d'aller voir par là-bas. On va passer le tour. Alors on a Théodore qui revient. Donc votre dieu nous ont envoyé vous guider. On regarde les ressources qu'on a à côté. On va acquiescer. Si on a un peu de nourriture et de bois. C'est l'idéal. Ok donc il nous dit qu'il faut qu'on lui fabrique de la nourriture. Enfin qu'on lui cuisine de la nourriture. On va aller par là. Ok. Ici on a des méchants. Mais il n'y a pas de bois par contre. Alors on peut se tenter un premier combat. Ah. Non ils ne combattent pas. D'accord. Ok. Ils ne nous attaquent pas visiblement. Même si on est sur la même case. On peut monter le camp du coup. Donc on peut récolter du fer parce qu'on est proche. Euh. Bâtiment. Bonus. Ok. Donc bien sûr c'est un campement donc on ne doit pas faire grand chose. On peut donc récolter du fer. On peut fabriquer des trucs. Bâtiment. Idole. Radeau. On peut construire une idole pour fonder un village. Ok. Ok. Projet. T'es ou toi ? Cet écran permet de choisir ce que vous voulez fabriquer. Et c'est à partir de quoi vous voulez le fabriquer. Ok. D'accord. Logique. Donc si vous voulez une idole, il nous faudrait un matériel primaire. Il en faut 20. Et ensuite une graine de trucs. Et du coup on peut avoir une idole bleue ou une idole grise. Qui monte un peu, qui donne plus de trucs. Donc euh. Celle-là donne santé mentale améliorée en plus. Mais elle est un peu moins remplie là. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est une question de temps. De toute façon on ne va pas consommer tout notre bois pour ça. C'est pas la question. Donc c'est pas là pour faire euh. Pour faire de la bouffe. Enfin ça va plutôt être en cuisiner j'imagine. Nouvelle tâche. On peut faire de la viande. De la viande tendre. Confirmer. Matériaux secondaires. Ok. Il faut qu'on utilise nos belles. Et ça nous donnera du Rolada. Ok. On va provoquer ça. Parce que pourquoi pas. Euh. Donc euh. On peut pas voir leurs compétences ici. Donc. Ok. Lui il monte de 55. Ah mais on a pas assez de fruits. Merde. On a bouffé de nos fruits. Donc on a pas assez de fruits. Et bah voilà. J'aurais pas du les manger malheureusement. Donc il va falloir qu'on trouve d'autres fruits. Euh. D'autres fruits. Donc du coup ce qu'on va aller faire. C'est qu'on va dire. Les fruits vous les mangez pas. La viande vous la mangez pas. Voilà. Donc il va falloir qu'on trouve à bouffer. Clairement. Euh. Bon. Bah cet endroit pour poser le camp n'est pas du coup ouf. Mais on va quand même passer le tour. Donc c'est intéressant hein. Là on est passé sur eux. Mais ils nous attaquent pas. J'aurais pu récolter un peu d'ailleurs pendant que j'y étais. C'est pas grave. On va essayer de trouver un endroit où il y aurait du bois. Ah ici il y a du fer également. Donc si on se pose ici. On aurait du fer et des céréales. Pareil. Ici on aurait de la fourrure. Qu'on ne peut pas encore ramasser. mais qui serait également intéressant. Alors il nous faudrait des fruits. Où il y a personne qui travaille là-dessus. On a un point de développement aujourd'hui. Donc il y a l'arbre de recherche hein. On peut faire pas mal de choses. Euh. Développer la nourriture. Recette de gobelins. Végétariens. Manus traditionnels. Les recettes de grand-mère. Et ça. On n'a pas assez de points. Ok. Ici on peut construire des trucs. C'est quoi c'est là ? Je sais pas. On peut faire Lidl qui nous permet de faire notre ville. Bon. J'imagine qu'il ne faut pas qu'on attende 100 ans de poser notre ville. Sachant que pour l'instant on n'a pas encore passé une journée. Donc ça va. Ce serait bien qu'on trouve un. Ah. Ici on a des légumes. Pas mal. J'aimerais bien du bois. Un endroit euh. Oui. Il faut qu'on construit une idole mais euh. Il nous faut du bois pour faire cette faute idole. Ah. Ici on a des fruits. Ok. Très bien. On va se poser là. On va faire notre camp ici. Hop. Donc on va mettre des gens. Elle est à 14. On va lui demander de ramasser quelques légumes. Ouais. 14. C'est pas ouf. Euh. Lui il est doué. 45. Donc ils vont en ramasser un. Et là c'est juste 25 pour ramasser ça. On va la mettre à ramasser les fruits. Du coup. En terme de construction. Il va nous falloir une idole. Il nous faut 20 de bois quoi. Je suis pas bête hein. Là si je fais ça et ça. Ah je peux confirmer. Euh. Ok. Bah du coup on va essayer. Mais je pense que euh. Oui voilà. Il nous dit j'ai pas assez de bois. On est d'accord. On est d'accord. Donc euh. Attends. Il faut qu'on trouve du bois pour ça. Au niveau de la cuisine. On n'a pas ce qu'il faut. Bah du coup on va mettre tout le monde à récolter. Hop. Et hop. Voilà. C'est parti. Déjà on va pouvoir faire notre bouche au prochain coup. Par contre il faut vraiment qu'on trouve du bois parce que ça va être compliqué hein sinon. On va relever le camp. Là il y a de la forêt là. Il y a vraiment pas moyen de ramasser, de trouver du bois là. Dans cette foutue forêt. Est-ce qu'on a moyen de ramasser du bois déjà ? Oui normalement on a moyen de ramasser du bois. Il faut juste qu'on en trouve. On avait un endroit bien riche mais alors euh. Ah là il y a du bois. Parfait. Ok il faudrait qu'on se pose ici mais ça coûte une blinde. Donc non. Du coup on va probablement se mettre là. Et t'appliquer le camp. Alors il nous faut du bois. Donc toi t'es bien doué. Ah il faut 100 pour ramasser du bois la vache quoi. Et on en ramasse combien ? Deux. Non pour deux tours. On ramasse six et on en a neuf. J'imagine que c'est ça que ça veut dire. Euh. On a pas de nourriture du coup. Par contre on a ramassé quelques légumes qu'on peut manger. Et on va pouvoir cuisiner normalement. Voilà. On devrait avoir ce qu'il faut pour cuisiner au moins un truc de roulada là. Hop. On va mettre les deux à travailler dessus. Et on ramasse un peu de bois dans l'optique de pouvoir faire notre truc. On passe le tour là et après on ira se poser ici. On pourra ramasser des légumes en plus. Ah ouais mais si je fais ça j'aurais rien ramassé encore. Donc on va attendre un tour de plus. Oula. Alors. On trouve un groupe d'arbres. Et on a des champignons multicolores. Alors. On s'approche et on sent la lumière jaune nous entourer pardon. Alors. Donc ceux qui aiment bien la nature ils trouvent ça sympa mais les autres sont un peu. Enfin imagine que. Il peut y avoir des dangers. Alors on essaie d'avancer et on sent une résistance physique. On va tenter le test. Le défi spirituel. Ok. 4 de puissance. Très très bien. Alors on a qui nous ? On a lui je crois qu'il avait un truc plutôt balèze. Ouais voilà la frappe spirituelle. On va prendre ça. Et on va le poser ici. Donc lui il a une attaque basique. Donc je peux pas le rejouer tout de suite. Par contre je peux jouer le signe noir. Donc lui il a une attaque de merde. Elle a une attaque de merde. La petite fille. Elle peut faire une berceuse. Affecte trois ennemis alignés horizontalement. On va attendre un peu qu'elle l'ait posé. Alors est-ce que ça vaut le coup de le mettre ? Elle elle est quand même un peu costaude. Donc on va la foutre plus ou moins en temps qu'au milieu. Même si elle fait pas grand chose comme dégâts. On passe le tour. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que la cible ne dispose pas de la totalité de sa santé. Augmente les dégâts de 50%. D'accord. Et ça c'est une attaque à distance. 7 de puissance. Ce qui veut dire qu'on doit pouvoir la buter directement. Si on le pose là. Et qu'il ne met rien devant. Pour protéger. Voilà. Il a posé un truc devant. Et il a posé aussi c'est quoi ce machin ? Des ossements. Des dégâts normaux. Ok donc là il a tanké malheureusement. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du coup. Sur celui-là. Celui-là. Ah en fait je peux choisir... Ok je peux choisir... Ah oui non. Ah cible invalide. Oui d'accord. Je ne peux choisir qu'une cible. Mais d'accord. Ah zut. Il faut qu'il soit collé. Il faut vraiment qu'il soit collé. Bon ça n'a pas l'air d'avoir été d'un effet fou en plus. Bon bah on va essayer de taper hein. On va mettre lui ici. Histoire de taper un peu plus fort là-dessus. Il ne nous restera plus qu'un point. Donc de toute façon on l'aura dans l'os. Il ne sert à rien ce point. Ça va pas être facile hein. Ils sont quand même costauds. Donc déjà on se débarrasse de ça avant qu'il nous tape. Ici on fait mal. Et ici on fait un peu mal. Parce que celle-là c'est les mêmes hein. Du coup ils prennent doublement. On devrait pouvoir se débarrasser assez vite du tank. Par contre ici ouais le poison il pique quoi. Ils sentent que c'est les... Enfin ils ne sont pas cons hein. Ils voient bien que c'est lui qui fait le plus mal. Aïe. Ah merde. On s'est débarrassé de lui. Hmm. Ça pique hein. Ça pique ça pique. Donc malheureusement on a plus personne de très très utile. Donc on va peut-être se faire dépouiller. Histoire de bien commencer le truc. Alors on va poser elle qui a un peu plus de vie ici. Histoire qu'elle tape un peu plus directement. Ok donc il clone ça. J'aimerais bien attendre le dernier tour pour utiliser elle. On va économiser nos points pour l'instant. On va voir ce qu'il fait. D'accord. Donc le seul qu'attaque avant nous c'est l'autre saloperie là. On va donc essayer d'augmenter son délai. Il reste à 15. Malheureusement on est à 17. C'est ballot. Donc du coup on peut poser lui. On va le poser. De toute façon je pense qu'on va se faire dépouiller là. Donc là il attaque. Tiens. Nous on tape là-dessus mais en faisant un forcément. Bam 6 ça c'est fait. Bam 6 dans ta tronche. Et bam 6 dans ta tronche. Donc on va pouvoir mettre un coup. Et après on va lamentablement décéder. Donc il attaque la gamine derrière. Et on s'est raté malheureusement. Ok donc du coup on gagne quand même quelques points de recherche cette expérience. Mais Pedantra chope une malédiction spirituelle. Ça diminue notre mystisme et notre destin. 80% des stands diminués. 80% de mysticisme diminué. Oh la vache ça fait mal. Ouah ils sont foirés. J'aurais peut-être dû me casser. Ok donc on a réussi à ramasser quelques trucs. On va donc bouger ici. Avec nos 4 points. Et on va remonter le camp. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Niveau de nourriture faible. C'est pour ça qu'on va là là. Donc au niveau de nourriture. On a dû cuisiner notre truc. Voilà on en a 12. C'est pas mal 12. On va demander à ce qu'ils en mangent tant qu'à faire. Voilà. On verra si Théodore réapparaît. Au niveau inventaire on a dit qu'on pouvait rien faire de ce particulier. Est-ce qu'on a suffisamment de bois pour faire notre riddle ? On a 13 bois malheureusement donc non. On a pas ce qu'il faut. Il faut donc qu'on ramasse du bois. On va mettre les deux les plus efficaces à ramasser du bois. Il nous faut un petit peu de nourriture. Alors on va poser elle. Et puis bah toi ma fille, tu vas aider à ramasser des fruits. Ça sort toujours ça de pris. Ok on campe. Hop. Donc l'effet nuit. On est censé être plus efficace mais... C'est pas encore gagné. Alors on a ramassé des fruits. Donc on devrait pouvoir... Cuisiner. De nouveau. Hop. 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 C'est parti. Alors on va prélever quelqu'un. Genre toi. Et tu vas t'occuper de cuisiner ça. Voilà. On est en train de ramasser du bois. Voilà. On a 6 bois. On devra donc pouvoir fabriquer notre idole. Par contre je risque de... Ah non on en a que 17. Bah oui parce qu'on en consomme. Oh fuck. Donc du coup on peut pas encore. On va voir. On attend. C'est pas grave. Alors. Non. Un Kshak est en train de bouffer nos réserves. Oh. Théodore euh non. Alors. Il nous dit non. Je ne suis pas lui. C'est mon troisième cousin. Enfin c'est... Nanana. Il dit qu'il s'appelle Léopold. Il nous dit euh désolé d'avoir volé vos trucs mais c'était pas mon idée. Ouais bah du coup c'était l'idée de qui ? Alors on peut le buter. Ouais bon on va l'écouter plutôt. Alors je suis en train de jouer avec quelques amis. Ils ont essayé de battre des relous au jeu. Et euh... Il a triché euh... Bon... Tricher c'est un mot d'humain hein. Euh... Quand les démons jouent c'est plutôt qui triche le mieux. Mais du coup euh... Ça s'est mal passé donc on lui dit euh... Il s'est rendu compte que euh... Vous essayez de l'avoir et il vous fait voler des choses. Il dit nan nan. C'est l'effet des dents. Bon ok très très bien. Bon il peut rien nous dire. Très très bien. On va essayer de l'aider. Alors... Seul un démon peut rentrer dans le jeu du Cove. Et seulement un démon avec une invitation. Ok on a un qui est un Kmunch. Donc Kmunch c'est une espèce de démon grenouille un peu. Euh... Dola par contre je crois pas savoir ce que c'est. On va essayer de commencer par le Kmunch mais euh... C'est pas tout de suite qu'on va faire ça je pense hein. Voilà c'est là bas mais euh... Ok on a gagné un point. Parfait. Alors qu'est-ce qu'on pourrait ramasser ? On a vu qu'on avait de la fourrure dans le coin. Ce qui sera du coup assez utile. En plus ça nous permettra de faire des armures relativement intéressantes. Mais on va se concentrer un peu sur le village d'abord. Du coup avec ces conneries on était un peu en dèche de nourriture mais ça va. On a fini de cuisiner. Alors toi c'est bon tu peux t'arrêter. Y'a plus rien à cuisiner. Au moins. Bien. Au moins. Hop. Donc là on devrait avoir normalement de quoi faire notre idole. Oui pile poil. Par contre on aura plus de bois donc il faut qu'on continue d'en ramasser parce que sinon ça va être le drame. Alors ça j'avoue que je sais pas trop. Là y'a un 11 et un 16. J'imagine que ça doit être la qualité. Celle-là a un truc en plus. Donc euh. Je sais pas exactement euh. Distance de récolte du village. Centre de vision du village. Invocation d'un démon protecteur. Santé max. Récolte améliorée. Ouais on va le faire hein. Conception. C'est quoi ça ? Bah ouais non. Le mot de conception vous pouvez en utiliser tous les projets possibles pour ce que vous avez recherché. Vous pourrez soit garder ceux que vous préférez en tant que favori. D'accord ok. Oui bah non là pour ça on va rester simple hein. Hop. Bon par contre il va falloir un peu plus de monde. On va prendre lui. On va mettre elle. Non là ça prend automatiquement le plus efficace. C'est la question que je me posais. Euh. Ouais. On va être trop en déj de bois là. Non. On va être obligé de travailler avec eux. Avec eux. Donc tant pis. Elle on va aller la foutre. Là ça aidera pas beaucoup mais sinon on aura vraiment plus de bois. Et plus de bois c'est le drame. Adventure. Alors. Ok d'accord. On a deux de nos personnages qui profitent d'un peu de bon temps ensemble. Peut-être qu'ils sont amis peut-être plus. Mais il y a une cigogne qui nous amène un enfant. Et du coup on a une bénédiction physique. 115% santé max améliorée. Plus de déplacement. Et on se réjouit. Parfait. Alors il y a personne qui cuisine là mais normal puisqu'il n'y a rien à cuisiner. Et donc on a un nouvel enfant. Katfania. D'ailleurs je vais vérifier tout de suite qu'on peut les renommer. On peut complètement les renommer. Parfait parfait. Tiens. Tiens. Je l'ai pas équipé ce truc là. Sérieux. Déconner. Je l'avais mis sur machine. Ah non j'en ai un autre. D'accord. Ok. On va le mettre sur lui. On a vu que c'était notre seul mec utile lors des combats spirituels. Donc on va essayer de le sauver un peu comme on peut. Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter ce premier épisode là. Parce qu'on a plus de bois. On a presque plus de bouffe. Bref. On est très très bien. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très vite pour la suite. Et n'hésitez pas bien sûr à me laisser des petits noms à donner aux gens. Merci à toutes et à tous.